Un mois plus tard, l'était nonne, et la belle, au fond d'un couvent, pleurait que Dieu le lui pardonne, moins sa faute que son amant. Hélas, hélas, au destiné, au quoi bon l'avoir épargné pour lui rendre des jours amers ? N'était-il pas mieux venu pour elle, à travers la nuit éternelle, sans aller morte au sein des mers ? On n'avait sauvé du naufrage, ni passagers, ni matelots, victimes des nuits d'orages, tous avaient péri dans les flots. Parmi ceux que la marée haute vint jeter le long de la côte, l'œil éteint le front blémit. La pauvre fille n'eut pas même la consolation suprême de reconnaître son amie. C'est en vain qu'on chercha Patrice, la mère avait dû l'engloutir, car on ne put rien découvrir, qui de sa mort fut un indice. Léon le pleura très fort, je crois pourtant qu'on aurait tort de parier qu'elle était veuve. Et moi, si j'étais esprit fort, je ne croirais Patrice mort que lorsque j'en aurais la preuve. Quoi qu'il en soit, à qui voudra, le suivant chapitre apprendra ce que tout ceci deviendra. C'est parti, c'est parti, c'est parti.